Mes amis, bonjour, mes frères d'une autre mère, mes sœurs aussi d'ailleurs. Merci d'être là ce soir, je sais que beaucoup m'attendent chaque soir. Je vous aime. Je sais que beaucoup m'aiment aussi et c'est merveilleux. Vous savez, dans la vie, il faut aider les gens. Pour ceux qui croient en créateur, il faut aider les gens. Quand vous aidez les gens en difficulté, le créateur ne vous oublie pas. Il y a plusieurs façons d'aider les gens. Il y a des gens qui traversent des moments très difficiles. Chacun pense qu'il a des problèmes, mais il y a des gens ici dehors. C'est difficile. Si vous avez un peu d'argent et que vous voyez une personne en difficulté, il ne faut pas passer, il ne faut pas faire la sourde oreille. Moi, je suis de ceux qui croient. Ce n'est peut-être pas écrit, en tout cas, ce n'est pas écrit, il n'y a pas de référence pour ça. Mais je pense que quand on a le cœur dur, quand on a un cœur solide à la misère des autres, pendant qu'on peut avoir de quoi apporter de l'aide, un repis, un soulagement, temporaire ou pas, les portes se referment. Parce que vous ne servez pas à grand-chose. Ça sert à quoi de réussir sa vie financièrement si vous n'apportez aucune aide, aucun changement à qui que ce soit. Donc, si vous avez un peu d'argent, vous avez quelque chose, aidez quelqu'un, ça vous reviendra. De l'aide, ça peut aussi être émotionnel. Il y a des gens qui traversent des moments très difficiles émotionnellement. Et si vous avez la capacité de dire « Sorry, my brother. Oh, désolé, mon frère. Courage, ma soeur. Ça peut aller. Faites-le. » Ça, pour moi, c'est ma sémence. Et je pense que, ça vient peut-être naturellement, si je ne s'aimais peut-être pas, je ne serais peut-être plus de ce monde à cause des risques que j'ai déjà pris dans ma vie. Je pense que le Créateur, quelque part, m'a épargné de beaucoup de choses à travers peut-être le peu que je peux apporter. Faites quelque chose. Imaginez-vous, vous êtes dans une maison. Vous êtes le chef de la maison. Et il y a des visiteurs ou des gens de la famille que vous avez pris. Il y a cinq personnes. Parmi les cinq personnes, deux font le travail, nettoient, lavent les histoires, cuisinent pour tout le monde. Pendant qu'il y a trois qui ne foutent absolument rien. Mais ils sont en forme, ils sont forts. Ils sont là, ils attendent à manger. Ils sont là, ils attendent que quelqu'un lave leurs habits, quelqu'un nettoie les chambres. Vous allez faire quoi ? Soyez honnête. Vous ferez quoi ? Voilà. Vous ne pensez pas que le Créateur pense aussi d'une certaine façon comme ça, quelque part. C'est vrai, on ne peut pas sonder l'idée, la mentalité du Créateur. Mais logiquement, en parlant de logique des hommes, vous ne pensez pas que quelque part, soyons productifs. Et dans nos frères, arrêtons les guéguerres sans importance. Appelez quelqu'un et comment tu vas ? Ça fait longtemps, je n'ai pas eu de tes nouvelles. Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie déjà. Ah, il ne m'appelle pas. Moi, je ne l'appelle pas. Vous ne savez pas ce qui se passe dans sa vie. Peut-être qu'il vient d'apprendre qu'il a eu une maladie ou une situation complètement, je ne sais pas, quelqu'un est mort. On ne sait jamais, mes frères. C'est vrai qu'on dit que l'homme est mauvais. Mais vous aussi, vous voulez être mauvais, comme tous les hommes. N'êtes-vous pas spécial ? Vous ne pensez pas que vous méritez un traitement spécial ? Si vous pensez mériter un traitement spécial, n'êtes-vous pas censé être quelqu'un d'action spécial pour justifier votre spécialité ? Je sais que vous avez compris. Appelez quelqu'un. Cette personne avec qui vous n'avez pas parlé depuis un moment. Cet ami perdu. Vous n'avez eu aucun problème. C'était des stupidités. Faites quelque chose. Vous ne savez pas ce qui se passe. Aujourd'hui, on va rapidement parler d'un sujet développé par quelqu'un de très intelligent. J'espère que ça apportera quelque chose, quelque part. Vous savez, moi, j'ai fait ça espérant aider quelqu'un, quelque part. Si une ou deux personnes se retrouvent, moi, ça me va. Je pense que j'ai sémé ma sémence. Voilà pourquoi les sujets sont diversifiés. Parce que quelqu'un se retrouvera quelque part. Cette personne intelligente a dit qu'il y a trois occasions dans la vie où on tombe amoureux. On aime trois fois dans la vie. On aime trois fois dans la vie. Une, deux, trois. C'est-à-dire, la première fois dans la vie, on aime, c'est un amour innocent. On aime vraiment quelqu'un. On l'adore. Il ne faut pas prendre l'adorer au premier degré. Parce que les Africains, quand on dit, on adore, non, on adore seulement Dieu. Non, on ne parle pas de cet adoré-là. Il faut arrêter vos bêtises. C'est le français, non? Quand on dit adore, ce n'est pas adorer comme Dieu. Adorer veut dire, dans ce sens-ci, aimer éperdument. Voilà, merci. On aime quelqu'un beaucoup. Mais progressivement, on se perd. Parce qu'on grandit, chacun a sa direction, ses ambitions. Chacun a ses spécificités, ses particularités. Et puis, bon, comme les Anglais disent, we grow apart. C'est-à-dire, chacun grandit de son côté. On était peut-être unis dans le passé. On était bien ensemble. Mais avec le temps, on est devenus différents. Et très souvent, dans ces relations, l'histoire finit pour une histoire très bête. Pour une bêtise, pour ce qui a été dit. Et puis voilà, c'était fini, c'était parti. Aujourd'hui, peut-être, on regarde derrière, on se dit, c'était un peu trop innocent. Ce n'était pas de l'amour, on était gamins. Non, c'était de l'amour. C'était vraiment de l'amour. Mais c'était ce que vous avez conçu comme amour à cette époque-là de votre vie. C'était de l'amour. Moi, je sais qu'à 13 ans, j'ai beaucoup aimé une fille. Beaucoup aimé cette fille, à 13 ans. Et c'était innocent, il n'y avait rien. On ne s'était jamais... Il n'y avait jamais eu d'intimité ou quoi que ce soit de sorte. On s'est séparé. Où elle est partie. Elle a changé de ville. Et sans me dire au revoir. Elle est partie. On m'a dit, elle est partie. J'ai pleuré. Comment elle peut partir sans me dire au revoir ? Et j'ai vécu avec ça pendant beaucoup d'années. Jusqu'à l'âge adulte. C'est vrai que ça ne signifiait pas grand-chose. Parce que voilà, on était des gamins à 13 ans. Mais c'était la fondation. Vous savez qu'est-ce que ça a été dans votre cas. Ça a été une fondation solide. Ça a été une fondation qui a structuré votre façon d'espérer, de voir dans l'avenir. Le deuxième amour, la deuxième fois qu'on aime, c'est souvent un amour difficile. C'est un amour qui commence avec beaucoup de passion. C'est un amour qui commence avec beaucoup d'élégance, beaucoup de charme, beaucoup d'enthousiasme. Vous êtes là, l'un pour l'autre. C'est chaud, quoi. C'est waouh. Je n'ai encore jamais vécu un truc comme ça. Mais progressivement, ça commence à devenir difficile. Ça devient compliqué. Des problèmes, des histoires, des difficultés, des chagrins, des pleurs, des questions. Sans réponse. Vous essayez tout ce que vous pouvez pour que ça marche. Vous faites tout ce qu'il y a à faire. Vous faites référence à tout ce qui... Vous faites tout pour sauvegarder, pour sauver, pour ressusciter ce qui est décédé. Mais à la fin, vous en sortez brodouille. Beaucoup de peine, beaucoup de galère, beaucoup de misère, beaucoup entrent dans la dépression. Beaucoup jurent de ne plus jamais faire quoi que ce soit, de ne plus jamais se donner autant. Beaucoup regrettent d'avoir sacrifié tout ce qu'on a donné, comme énergie, comme temps, comme participation, comme réflexion, comme investissement. C'est dur. C'est très dur de s'en remettre. Ça arrive. Et des fois, on se pose la question, pourquoi c'est à moi que c'est arrivé ? Je suis quelqu'un de bien important. Est-ce que je ne mérite pas mieux que ça ? Pourquoi c'est à moi que c'est arrivé ? Pourtant, j'ai été correct avec cette personne. Et toute ma vie, j'ai fait tout ce que j'ai peut. Je n'avais encore jamais fait de telles choses dans ma vie. Mais souvent, on perd. Ça ne marche pas. On cherche de l'aide. Ça ne marche pas. On avance, mais on y pense toujours, à chaque fois. On fait sa vie, mais quelques fois, en regardant en arrière, quelle perte. Pourtant, c'était si beau. On était tellement bien ensemble. C'était la belle vie. On aurait pu faire des beaux enfants. C'est la deuxième fois qu'on aime. C'est l'amour dur qui t'a certainement appris beaucoup de leçons. La peine, la douleur, l'abus émotionnel, peut-être physique, dans quelques cas. C'est l'amour qui t'apprend beaucoup de leçons dans la vie. Maintenant, tu comprends ce que tu veux. Et ce que tu ne veux pas, venant de quelqu'un, ce que tu accepterais, ce que tu n'accepterais plus jamais dans la vie. Maintenant, tu as une idée claire sur ce qu'il te faut pour que tu sois bien, pour que tu progresses et tu avances, pour ne plus te faire avoir. Tu deviens peu à peu sceptique. Peu à peu, tu te poses des questions. Tu ne t'ouvres plus aussi facilement que dans le passé. Tu arrêtes de faire confiance au premier coup. Tu arrêtes de te fier aux belles paroles. Tu commences progressivement à remettre en question. Même si c'est évident, c'est l'amour qui te fait grandir. C'est cet amour qui t'élève à un niveau où tu n'en avais jamais été dans le passé. C'est cet amour qui te définit en tant qu'homme ou en tant que femme. Tu sais ce que tu tolérais, ce que tu ne toléras plus jamais. C'est la deuxième fois qu'on aime. Maintenant, tu connais la différence entre les bons humains et les mauvais. Parce qu'il y a des bons et des mauvais. Les humains, ils ne sont pas tous égaux, malheureusement. La troisième fois qu'on aime, cet amour est spécial. Et malheureusement, on n'arrive pas à tout le monde. Pardon. Mais quand ça arrive, ça arrive dans l'aveuglette ou aveuglement, quand on s'y attend le moins. Ça vient progressivement. Ça nous saisit petit à petit, comme une paralysie. On essaie de le bloquer. On érige des murs. Et quand on érige des murs, cet amour vient escalader les murs. Quand on essaie de se protéger, on place des barricades, des blocages. Mais peu à peu, on les ouvre. Nous-mêmes, sans le réaliser. Ça vient souvent d'une personne qui n'est pas essentiellement ce que vous pensiez ou ce que vous espériez comme partenaire, comme époux, comme épouse. Mais ça arrive progressivement. Ça vient et ça vous saisit d'une force incroyable, comme jamais auparavant. Vous commencez peu à peu à voir la beauté dans leurs imperfections. Ça pourrait venir de n'importe qui. Ça pourrait venir d'une personne que vous avez connue très tôt dans votre vie, dans le passé, dans la genèse. Un gars ou une fille que vous avez vue dans le quartier. Mais vous ne pensiez jamais... Jamais quoi ? Ou un collègue. Ou quelqu'un que vous voyez pour la première fois mais qui ne vous tape pas à l'œil immédiatement. Vous le voyez, bon... Ça pourrait être quelqu'un quand vous le regardez. Vous dites, celui-ci n'est pas mon genre. Non, même pas donc. Please. Ou une femme, bon voilà. C'est qui ? C'est une femme. Mais bon, ce n'est pas votre genre de personne. Mais avec le temps, vous réalisez il y a beaucoup du charme derrière tout ça. Il y a beaucoup d'attirance derrière ce que je croyais. Il y a beaucoup de progrès, d'exploits, beaucoup d'avenir dans cette personne. Il y a beaucoup de vie dans cette personne. C'est un amour particulier. Et c'est la troisième fois qu'on aime. Mais progressivement, ça vient. Vous commencez à réaliser « Waouh ! » En fait, cette personne est extraordinaire. C'est beaucoup plus que ce que je croyais. Ça vient progressivement. Petit à petit. Peu à peu. Molo, molo. Et quand ça vous saisit, ça ébranle tout ce que vous avez comme résistance. Et vous emmène à un autre niveau. Avec cette personne, vous n'avez pas honte d'être vous-même. Vous dévoilez ce que vous êtes. Vous vous sentez libre. Pas besoin de maquiller votre comportement. Parce qu'elle vous remplit. Elle vous apporte les éléments qui manquent dans votre vie. Ce partenaire ne sera pas essentiellement le partenaire de rêve. Oui, d'accord. Ça peut arriver des fois où vous rencontrez le partenaire de rêve. Mais souvent, dans ces cas, il n'est pas essentiellement le Beyoncé. Bon, enfin, apparemment, Beyoncé, j'aime Beyoncé. Enfin, bref. Entre parenthèses. Pas nécessairement... Vous voyez de quoi je parle. Pas essentiellement cette personne, ce Brad Pitt ou ce... Mais c'est quelqu'un qui vient. Mais avec le temps, vous réalisez combien il est extraordinaire. Combien vous êtes saisi dans ce charme. Dans cette situation avantageuse à votre égard. Vous grandissez. Vous fleurissez. Vous vous épanouissez. Vous avancez. Ça vous élève. Vous vous sentez arrosé. Développé. Apprécié. Et avec un peu de chance, on arrive au mariage. Et à la création d'une nouvelle génération. Malheureusement, ça n'arrive pas à tout le monde. Mais je le souhaite pour vous. La vie est un mystère. Chacun est là pour une mission. En dépit de tout ça. N'oubliez pas. On est là chacun pour une mission. Et notre mission n'est pas principalement de rencontrer quelqu'un avec qui on va passer du bon temps. Il y a une autre mission à côté de tout ça. Rencontrer quelqu'un avec qui on va faire une vie, c'est merveilleux. Mais c'est en plus de la mission que vous avez sur terre. Merci infiniment. Faites un commentaire.